Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3, Provence-Alpes et France Bleu Provence. Bonjour David. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Émission spéciale consacrée au grand débat national. Nous ferons un état des lieux. Quelles sont les attentes et les propositions concernant la vie des territoires et sont réunies sur notre plateau pour répondre à toutes ces questions. Georges Christiani, bonjour. Vous êtes maire de Mimé, président de l'association des maires pour le département des Bouches-du-Rhône. Jean-Luc Botella, bonjour. Vous êtes gilet jaune, membre des assemblées citoyennes de Pertuis, c'est dans le département de Vaucluse. Et enfin, Robert Tchop-Drenovic, vous êtes maire de Mirabeau, c'est également dans le département de Vaucluse. Nous irons aussi à Briançon où Lucie Robert est pour nous à la gare SNCF. C'est une gare que les habitants des Hautes-Alpes veulent garder à tout prix. Et vous l'entendrez, vous le verrez, le combat est très difficile. Et puis nous irons dans le Vaucluse à Apte. La maire Dominique Santoni sera en direct. Elle qui a perdu la bataille de la maternité, fermée en 2016, faute de naissance suffisante. Georges Christiani, vous avez préféré la réflexion au chaos. Et je vous cite, vous avez donc demandé au maire du département des Bouches-du-Rhône de participer à ce grand débat national. Quelles ont été leurs réponses ? Leur réponse est toujours la même depuis plusieurs années maintenant. Leur souci, c'est maintenir la proximité et les liens avec leur population. Et quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, c'est leur boulot. Tous les jours, nous préférons nos communes à la politique. Donc le débat au chaos. Vous avez estimé à un moment donné que les maires avaient été exclus, pas que vous d'ailleurs, mais c'était le discours unanime des maires de cette liaison entre les sommets de l'État et vous. Aujourd'hui, ce lien est rétabli ? Je ne sais pas s'il va être rétabli. Le patron est à l'Élysée. Malheureusement, en France et dans cette gestion de la France, c'est lui le boss. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas vraiment dit ce que nous voulions nous les maires. On n'est pas là pour disparaître à un moment des écrans ou pas. On est là pour que nos populations soient représentées. Et ce qu'on dit, c'est que si on nous néglige, on néglige nos populations. Ce n'est pas les maires. Et la mobilisation citoyenne ? C'est la même chose. C'est difficile. C'est franchement difficile dans nos communes. Dans les cahiers de doléances, elles se remplissent, mais ce n'est pas une grande affluence. Ça veut dire quoi ? Que des débats, il n'y en a pas, en fait ? Véritablement, très franchement. Je pense franchement que les débats sur les ronds-points, il y en a beaucoup. Mais c'est une bonne chose. Les débats dans les mairies, lorsque les mairies veulent bien donner les outils pour les débats de citoyens, nous les donnons bien volontiers. Mais on ne peut pas dire que ce grand débat est un vrai grand débat. Aujourd'hui, on qualifierait plutôt ça de grande consultation, un peu style à la saufresse. Jean-Luc Botella, gilet jaune, Apertuis. Finalement, vous n'avez pas attendu les élus pour organiser les débats. Vous le faites toutes les semaines, je pense, Apertuis. C'est ça, oui. En fait, la philosophie du mouvement des gilets jaunes, c'est justement d'essayer de partir de la base, du vécu, du réel. Et effectivement, sur les ronds-points, on débattait beaucoup en petits groupes et tout. Et l'évolution du mouvement a fait qu'on s'est organisé en assemblée citoyenne, de manière démocratique, pour essayer de donner la parole à chacun d'entre nous et d'amener toutes ces idées. Et on n'a pas besoin, finalement, de ce grand débat que le président de la République organise pour avoir des idées et faire remonter, effectivement, des doléances. Et je peux vous dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui débattent et qui ont plein d'idées et qui ont conscience de la situation de notre pays. Donc, effectivement, les gilets jaunes, entre autres, et des fois des non-gilets jaunes qui viennent nous voir, débattent beaucoup sur le fond aujourd'hui. – Alors, c'est un débat qui s'articule, en tout cas, c'est la volonté du chef de l'État autour de quatre grands thèmes. Est-ce que vous restez dans ce cadre-là ou est-ce que vous en sortez ? – Ah non, justement, on est libre. On est libre de penser et de choisir nos sujets. C'est ce que nous condamnons dans ce débat-là. Pour nous, ça ressemble plus à une sorte de campagne électorale où une seule personne, finalement, fait les débats, c'est-à-dire le président de la République. Les questions qui sont posées, il est choisi. Les réponses, c'est toujours le même qui répond, alors que nous, c'est un débat interactif et les questions sont posées et se répondent par d'autres personnes. Ce n'est pas centralisé sur une seule personne. Et du coup, ça peut partir dans tous les sens. Mais à la fin, on finit toujours par faire une synthèse et on ressort des idées et des propositions. – Donc là, le débat existe. Robert Trudinovitch, maire de Birabeau, vous, vous en avez organisé un débat ? Est-ce qu'on cherche désespérément un élu qui aura organisé un débat ? – Alors, nous, nous avons organisé le 5 février un débat au niveau de la commune. – Il y avait du monde ? – Il y avait 35 personnes. – Ce n'est pas beaucoup pour une commune de 1300 habitants ? – Petit village, pour 1300 habitants. Alors, on a fait ça un mardi, puisqu'il y avait quand même quelques inquiétudes à l'élaboration de ces réunions, du fait justement de quelques endroits de l'intervention de certains gilets jaunes, qui étaient plutôt opposés. Donc finalement, ça s'est bien passé. Donc on l'a organisé le 5 février. On en organisera un très bientôt, le 23, un samedi soir, pour qu'il y ait beaucoup plus d'affluence. Mais effectivement, l'ensemble de la population qui était présente là a trouvé ce débat utile et important. Et on sent que les gens ont envie de dire des choses. – Alors, justement, il y a un sujet, selon nous, qui va cristalliser ces débats. – Celui des transports. C'est le premier enjeu, parce que sans les transports, il n'y a pas de service public accessible à tout le monde. Prenons l'exemple de Briançon, la gare de Briançon dans les Hautes-Alpes. Lucie Robert, vous y êtes en direct. Département qui a connu des fermetures de gare et qui risque d'en connaître encore. – Oui, c'est ici un endroit très représentatif de la desserte ferroviaire dans les Hautes-Alpes. La gare de Briançon, où nous nous trouvons, c'est le terminus actuel du train de nuit depuis Paris, l'un des deux derniers trains de nuit encore en service en France. Alors, les élus, les habitants se sont beaucoup battus pour maintenir cette liaison quotidienne avec la capitale. Aujourd'hui, le point positif, c'est qu'il y a eu des travaux importants sur la ligne entre ici et Gap. 40 millions d'euros au total. Le point négatif, c'est que l'offre de services se dégrade depuis quelques années et que de moins en moins de trains circulent sur cette voie. Alors, Albert Gissinger, bonjour. Vous, vous habitez ici à Briançon. Est-ce que vous le prenez, ce train de nuit, régulièrement ? – Absolument. Avec mon épouse, nous le prenons régulièrement, 3 à 4 fois dans l'année. Quand nous étions encore en activité, c'était pour des raisons professionnelles ou familiales. Aujourd'hui, ce n'est que pour des raisons personnelles. Nous allons notamment voir nos enfants qui n'habitent pas la région. – Est-ce que pour vous, le train, c'est le meilleur moyen de transport dans ce département des Hautes-Alpes ? Pour nous, c'est en tout cas le moyen le plus adapté. Quand on voit les routes complètement saturées entre Gap et Briançon, les cols d'accès Lotharay-Montgenève très soumis aux aléas climatiques, le rail est le moyen le plus sûr, qui devrait être le plus fiable et en tout cas le plus écologique, ce qui n'est pas la moindre des choses aujourd'hui. – Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir ? Et vous qui faites partie d'un collectif aussi, est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour défendre ces liaisons ferroviaires ? – Nous avons été très inquiets, nous le sommes un peu moins depuis le mois de septembre où Mme la ministre des Transports est venue nous rassurer en nous disant qu'elle allait investir dans la rénovation du matériel, mais rénovation nous donne une dizaine d'années, ce n'est pas une pérennisation. Donc nous nous battrons, nous ne baisserons pas la garde. – Les habitants sont très mobilisés pour défendre ce train de nuit ici ? – Tout à fait, tout à fait. Nous avions à l'époque de la grande mobilisation recueilli plus de 25 000 signatures dans une pétition. – Alors on l'a compris, c'est une liaison essentielle pour les habitants des Hautes-Alpes. C'est aussi très important pour l'activité économique du département, pour les stations de ski. Ce soir par exemple, c'est le début des vacances scolaires et le train de nuit qui arrivera ici demain matin direction les stations, eh bien il affiche complet. – Merci Lucie Robert, à Briançon donc. Georges Christiani, on était dans les Hautes-Alpes, vous êtes le président de l'association des mers des Bouches-du-Rhône. Dans votre département aussi, les habitants, les élus se battent pour garder des services publics comparables. Il faut se battre à tout prix ? – Bien entendu. Je crois que c'est le principe en Provence. On essaie d'expliquer à la capitale qui nous dirige que les particularités, les spécificités de la Provence, c'est aussi les déplacements qui doivent être aussi bien gâtés et dotés que le transport métropolitain parisien. – Il faut forcément garder un train, quoi qu'il arrive, ou accepter qu'un bus le remplace. – C'est un problème plus écologique, je dirais, à ce moment-là. Par contre, il est essentiel que les transports soient améliorés dans les Bouches-du-Rhône et en Provence. On ne peut pas continuer comme ça, à attendre de Paris, de l'argent qui ne vient pas, parce que ce n'est pas nous qui pouvons organiser de façon grandiose, parce qu'on a vraiment besoin de grands transports métropolitains. On ne peut pas demander aux communes et à la métropole, sans le soutien de l'État, d'organiser ce travail-là. C'est un travail gigantesque. Mais on est trop en retard. Le service public transport en Provence est vraiment très, très, très en retard. – Monsieur Tchopdrenovitch, on a quand même le sentiment que cette question-là touche plus la France périphérique et les territoires ruraux que les grandes villes. Est-ce qu'à votre avis, il y a une inégalité d'accès aux services publics qui est en train de s'installer dans ce pays ? – Oui, il y a une inégalité tant au niveau des services administratifs qu'éventuellement aussi sur les questions fiscales, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il faut deux ruraux pour un urbain en matière de DGF. Donc c'est aussi une vraie question qu'il faut discuter. Sur la question des transports, c'est pareil. On a ce sentiment d'être abandonné. Je vois la gare de Pertuis qui a été fermée, pour laquelle Roger Pellencq, le maire de Pertuis, et l'ensemble de la Val-de-Aigle s'est battu pour le maintien de son ouverture, puisque sous le protège des travaux. Et de surcroît, on est en train aussi de se battre pour la réouverture de la gare de Mirabeau, parce qu'effectivement, c'est aussi une solution pour limiter le nombre de transports en véhicules, puisqu'on sait par exemple sur la commune de Mirabeau, c'est 25 000 véhicules semaine. Pour petites communes, c'est vraiment quelque chose de lourd à gérer. – Jean-Luc Botella, chez les Gilets jaunes, lorsque vous organisez ces assemblées, il y a des idées qui viennent pour trouver des solutions à ces transports ? – Tout à fait. La question des services publics est un des sujets centrales du débat dans les Gilets jaunes. – Le transport notamment ? – Et effectivement, le transport aussi, puisque c'est la possibilité d'aller bosser, on parle d'augmentation du carburant, de cette nécessité de l'écologie, etc. Et dans le même temps, on réduit de manière catastrophique la qualité des transports. On remplace des trains par des bus qui consomment et qui mettent des gens de plus sur la route. On ferme des gares. Des gens qui habitent dans un petit village comme moi-même, par exemple, la navette, c'est 3 euros pour faire 5 kilomètres pour aller à la ville centrale. Vous imaginez 3 euros pour 3 minutes de transport. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ces navettes, elles tournent à vide. – Est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites ? – Là, si vous voulez, on a quand même des points d'appui sur des communes qui font du transport gratuit. Donc déjà, quelqu'un, au lieu d'acheter une voiture, transport gratuit, part de la publicité. Ils ont trouvé des moyens de financement, etc. Et c'est quelque chose qui est en cours d'élaboration. Mais effectivement, il y a des propositions. Et je pense qu'y compris les maires dans les localités sont en capacité de réfléchir à ces questions-là. C'est un vrai grand débat pour l'avenir. Ça a été posé par M. le Président de la République sur cette question de consommation des particules qu'on jette dans l'air. Et dans un autre temps, on est en train de réduire le ferroviaire de manière dramatique pour notre pays. Donc il y a une vraie contradiction qui est posée là. Et tous ces Français-là qui sont en campagne, dans le périph' parce que c'est trop cher de se loger en centre-ville, ils sont obligés de prendre leur propre véhicule, de consommer un carburant qui est de plus en plus cher. Et ils n'ont pas accès à des vrais transports de qualité. Ça pose un vrai problème. Alors, Georges Christiani, l'idée générale, c'est de baisser les dépenses publiques pour réduire les impôts. Quand on pose la question aux Français, et vous êtes très sensible sur le fait d'interroger, peut-être de façon plus courante, les Français, les Français, d'une façon majoritaire, disent oui. Alors est-ce qu'il faut supprimer des services publics pour faire en sorte que les Français paient moins d'impôts ? C'est un peu ça, la philosophie de ce grand débat national. C'est encore un piège, ça. C'est encore un piège. On a un sentiment que tout est un piège. Non, non, mais je comprends bien. Je suis avec Affaire 3 et France Bleu Provence, on est à l'aise. On peut dire ce qu'on pense. Donc permettez-moi de le dire. Dans la mesure où c'est un piège, on nous explique quels services publics doivent-on supprimer. C'est pas ça, le souci. Quelles dépenses publiques inutiles doivent-on supprimer ? C'est ça, le vrai problème. Et croyez-moi, j'en connais des dépenses inutiles. Et votre émission ne suffirait pas. Mais lesquelles, par exemple ? Il y a des ministères, on se demande qu'est-ce qu'ils foutent encore là. Vous savez que ça ne correspond à pas grand-chose. Mais non, ce n'est pas pas grand-chose. Ça vous rapportera combien de trains ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est d'autres politiques bien meilleures que moi. La France est un pays fertile. Dès qu'on plante un fonctionnaire, ce n'est plus très bien. Dans un désert, on plante des fonctionnaires et ça dépense du fric. Alors, je ne sais plus qui a dit ça, mais en tout cas, c'est exactement ça. Lorsqu'on met un ministère, on met une administration. Lorsqu'on met une administration et qu'on arrive à des administrations qui ne sont plus productives. C'est ça qu'il faut lever. Mais est-ce qu'on ne se trompe pas de combat ? La jeunesse croit-elle encore au service public ? On a tous ça. Et avec un blabla car, par exemple, on peut trouver un transport pour pas grand-chose. Est-ce qu'on ne se trompe pas de combat, par exemple, vous, Jean-Luc Bottele ? Vous en pensez quoi ? Non, écoutez, le service public, c'est vraiment une nécessité, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une extrême précarité. Et quand on avait un temps, on parle aussi de service public ? Bien sûr. Ne serait-ce que l'aide au logement, par exemple, pour ces jeunes qui font des études, qui doivent avoir un boulot à côté et qui n'ont pas des parents qui puissent se les aider. Si vous n'avez pas des services publics qui développent du logement social, des trucs accessibles, c'est catastrophique. C'est un vrai débat. Et il ne faut pas confondre, effectivement, le service public et les services administratifs qui coûtent peut-être très cher ou il y a peut-être trop de bureaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi qui travaille à la poste, sur la question de l'aménagement du territoire, des bureaux ouverts dans les petits villages, des papys, des mamies qui n'ont plus accès à un bureau de poste, sur les perceptions, sur la qualité de l'hôpital, toutes ces questions sont fondamentales. C'est quand même énormément modernisé. Vous appelez ça être modernisé ? Non, non, je pose la question. Aujourd'hui, effectivement, il y a de moins en moins de distribution de courrier. Parce qu'on est à l'époque de la dématérialisation. En revanche, les postiers se sont organisés pour faire d'autres tâches. Et ça a l'air de bien fonctionner. Je ne suis pas sûr. On a quand même perdu 100 000 emplois en 10 ans. Aujourd'hui, il y a une précarité monstrueuse parce que les postiers sont très mal payés. Et l'accessibilité, moi qui travaille dans la partie bancaire, je peux vous dire que c'est très compliqué. Ça repose beaucoup sur la volonté des agents. Beaucoup de bureaux de poste dans les villages qui ferment ou qui se transforment en agence communale postale, offré finalement en partie du contribuable avec des services moindres. Si ça, ça s'appelle se moderniser, ce n'est pas parce qu'on met des tablettes à un moment donné à un endroit et de l'électronique qu'on est plus moderne. Non, non, la réalité, c'est l'accessibilité. Et dernier point pour moi sur la question des services publics. Un service public ne doit pas être réfléchi comme quelque chose de rentable. Ça doit être réfléchi comme un besoin. C'est vulgaire la rentabilité ? Non, ce n'est pas vulgaire. Un service public peut être rentable. Mais si besoin est à la population, il ne peut ne pas l'être. C'est un choix de société. Ce n'est pas un tabou, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas un tabou, mais c'est une conception. Est-ce que nos citoyens ont besoin d'être soutenus dans les endroits les plus précaires, notamment dans les zones rurales ou les zones sensibles dans les villes, ou est-ce qu'on les abandonne ? C'est ça la question. Alors, des cahiers de doléances ont donc été mis à la disposition des citoyens. Beaucoup de commentaires concernent la disparition des services publics. On vient de l'évoquer, fermeture des lignes SNCF, de trésorerie et de maternité. C'est le cas à Abt. La maternité a été fermée en 2016. L'État a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de patientes, de naissances. Aujourd'hui, c'est la rentabilité qui est le critère de vie ou de mort de certains services publics. On vient également de l'évoquer. Est-ce que vous partagez cet avis, Dominique Santoni, vous qui êtes le maire de Abt ? Oui, nous, c'est vrai que juste quand j'ai été élu, on a perdu la maternité. Quelques années avant, on avait perdu le tribunal administratif. Aujourd'hui, c'est la CPAM. Et pour nous, c'est un véritable problème parce qu'on est sur le terrain au quotidien. On est très investis. Je crois qu'on représente la démocratie locale et parfois, on se sent un peu seul. Dominique Santoni, aujourd'hui, pour les dames qui sont enceintes, c'est d'aller accoucher à Cavaillon ou à Vignon. C'est entre 35, entre 40 minutes et une heure de route. Vous pensez que la santé de ces femmes enceintes et de leurs bébés, aujourd'hui, parce qu'elles doivent se déplacer, est mise en danger ? Je n'irai pas jusqu'à me prononcer sur ce fait-là. En revanche, c'est vrai que c'est très désagréable parce que nous sommes dans une scène de vie qui est très rurale. On a même des zones de montagne chez nous. Donc, faire prendre les routes à des femmes enceintes, ce n'est pas la meilleure solution, on va dire. On a eu la chance quand même de maintenir chez nous un centre de périnatalité. Ce qui n'empêche pas, effectivement, que les femmes doivent se déplacer. Et puis, c'est très ennuyeux pour nous aussi au niveau du développement de la ville. Puisque si on veut attirer des familles, si on veut attirer des femmes qui vont faire des enfants un jour, il était quand même très, très bien d'avoir une hôpital de proximité à Apte. C'est ce qu'on n'a plus puisqu'on n'a plus de services d'accouchement. Donc, ça, c'est très ennuyeux pour nous, effectivement. Ça veut dire que le combat n'est pas terminé pour vous, Dominique Santoni ? Vous pensez que vous pouvez un jour récupérer cette maison ? Non. Honnêtement, le combat de la maternité avec tout ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, tout ce qui est le groupement de périnataliers de territoire, ça paraît très difficile. En revanche, pourquoi on se bat, nous, aujourd'hui, c'est pour garder notre hôpital. Parce que là, je pense que c'est une véritable nécessité. À nouveau, je le dis, pour aller à Cavaillon, pour aller à Avignon, c'est 35, 40, 50, une heure de voiture. Donc, c'est absolument pas possible. On a un hôpital qui fonctionne bien et on veut le garder. On a aujourd'hui encore un service de chirurgie qui fonctionne très bien. On a des urgences qui fonctionnent très bien. On a de gros travaux qui sont faits sur cet hôpital qui est complètement réhabilité. Demain, on aura certainement de la télémédecine. Donc, oui, c'est un combat qu'on continue. Nous restons à être vigilants parce que, pour nous, c'est indispensable. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de perdre à nouveau des services publics. D'autant que si, à nouveau, les maires sont quand même réellement impliqués sur le territoire, je veux dire, c'est un investissement au quotidien. On est le dernier rempart, on va dire, avec les citoyens. On représente la démocratie. Je crois qu'il faut que l'État, à un moment, se rende compte de l'implication que nous avons sur nos territoires et qu'il nous fasse davantage confiance. Merci beaucoup, Dominique Santoni, maire de Hapte. Merci à vous d'avoir été en duplex avec nous. Ça crée aussi un problème d'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'un territoire devient de moins en moins attractif quand il perd ses services publics. Évidemment, les populations, à partir du moment où un village, je vais prendre le village de Mirabeau, où on a une clinique dentaire, une pharmacie, deux médecins, on est très bien dotés. Effectivement, on se rend compte qu'il y a un afflux de population. La plupart des gens veulent venir à Mirabeau parce qu'ils ont le confort du village avec, à un moment donné, le confort, etc. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que tout ça, c'est des coûts et qu'on en revient toujours à l'aide financière qui est absolument nécessaire pour maintenir ces services-là dans nos communes. C'est uniquement une question d'argent lorsque vous avez l'hôpital de Pertuis qui existe, toujours, qui n'est pas loin de Mirabeau. Vous vous dites qu'un jour, vous le perdrez peut-être ? Non, mais la question, c'est qu'on ne veut pas le perdre non plus. Je suis comme avec mon collègue. Je vous ai entendu attentivement, vous avez écouté attentivement la maire d'Aps. Évidemment. Donc nous, aujourd'hui, on se bat là-dessus puisqu'on parle de l'hôpital de Pertuis. L'hôpital de Pertuis, c'est 20 000, 22 000 habitants. Aujourd'hui, autour de Pertuis, on a toute une masse de communes, puisqu'on est 16 communes, à la communauté de communes de Côtelieu, c'est 25 000 habitants. Quand on parle de l'hôpital de Pertuis, c'est l'hôpital de Pertuis et de la vallée d'Aigle. Et ça regroupe 50 000 personnes. Donc vous imaginez, à un moment donné, les gens qui sont dans le fin fond du Vaucluse pour aller au Avignon ou à Aix, je veux dire, il est quand même important qu'on ait à proximité des services qui aident les populations. Georges Christiani, la piste avancée par Emmanuel Macron, parmi les nombreuses qui ont été mises sur le tapis, c'est moins de fonctionnaires centraux pour développer des fonctionnaires de guichets. Est-ce que ça, à votre avis, c'est-à-dire plus proche de la population, est-ce que ça, ça va plutôt dans le bon sens ? Oui, ça va dans le bon sens. Mais si on ne comprend pas qu'en France, un Français sur deux vit dans une commune de moins de 10 000 habitants, c'est les chiffres, on rate quelque chose de simple, c'est-à-dire que la proximité avec l'habitant, avec nos populations, avec le peuple français, c'est une nécessité pour diriger la France. On ne demande pas autre chose, on ne dit pas autre chose, ce n'est certainement pas à l'automobiliste de rédiger le code de la route, mais on doit l'entendre, on doit l'écouter. Faire des lois, c'est possible, c'est facile, mais encore faut-il que ce soit des lois qui sont bien adaptées au terrain. Et lorsque les maires sont élus à 75% de participation et que les députés sont élus à 42%, il faut se dire que ce lien se rompt petit à petit. Donc il faut bien comprendre que lorsqu'on a un Français sur deux qui vit dans une commune de moins de 10 000 habitants, c'est essentiel pour diriger ce pays. Et en Provence, on connaît des déserts médicaux, et dans les Bouches-du-Rhône aussi, il y a des déserts médicaux, il n'y a plus de médecins. Donc à un moment donné, ce n'est même plus un problème de service public, c'est un problème de réalité. La réalité, la vie de tous les jours, c'est ça. Dans nos communes, la réalité raconte une autre histoire que celle qu'on veut bien nous dire aujourd'hui. Et puis il y a ce qui se dit dans les assemblées, là où vous êtes Jean-Luc Bottella avec les gilets jaunes, je vous ai vu hocher la tête l'air désolé lorsqu'on a parlé d'argent pour l'hôpital en disant que ça coûtait cher et que parfois il fallait regarder si ça valait le coup. Écoutez, on est élus, pourquoi ? Est-ce que c'est pour protéger les citoyens ou est-ce que c'est pour les exploiter ? C'est une vraie question, la santé. L'hôpital de Pertuis sont en lutte régulièrement. Plusieurs fois, la maternité a été attaquée. Les gilets jaunes sont en train de réfléchir à une action sur l'hôpital pour aider les salariés qui y travaillent. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous feriez pour les aider ? On va essayer de rencontrer les gens qui y bossent pour voir quelle action on peut faire pour porter ce débat-là de la santé au même titre que les autres débats. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que dans le débat démocratique, le président de la République pose la question aux citoyens de supprimer des services publics. Mais il faudrait déjà que les services publics fonctionnent correctement. Ce qu'il dit aussi, c'est que, d'accord, on garde les services publics, mais on accepte de payer peut-être plus d'impôts. Est-ce que ça, c'est ça le débat, votre avis ? Mais je m'excuse pour les impôts, c'est un faux dialogue. Quand vous donnez 40 milliards d'euros de CICE aux entreprises, à Carrefour, ça lui ramène 400 millions d'euros de bénéfices en plus. Elle les reverse instantanément aux actionnaires. Quand vous donnez 57 milliards d'euros aux actionnaires en France, le pays où on reverse le plus d'actionnaires, l'argent, il existe. C'est un faux débat. Quand on supprime l'ISF, donc on s'adresse à une petite partie de la population au détriment de tous les autres, c'est 4 milliards d'euros. Certes, c'est des petites sommes, mais quand on additionne tout ça, l'argent pour le service public, il y est. Et puis si on fait les bons choix en termes de services publics, que ce soit pour l'énergie, pour la SNCF, etc., si on regarde dans ces endroits-là, le déficit a été créé. Pourquoi ? Parce que les choix politiques qui ont été faits ont été à côté de la plaque. Donc à un moment donné, nos responsables et hauts fonctionnaires qui, ceux-là, sont trop payés, certes, ils prennent des mauvaises décisions qui amènent à ce que les services publics soient plus efficaces. Mais vous pensez qu'il faut garder tous les services publics, même ceux qui sont dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité ? Ou est-ce qu'il faut mettre un peu de discernement, finalement, dans tout ça ? Non, mais je pense qu'il faut mettre un peu de discernement dans ce qui est à mettre là-dessus. C'est effectivement aller vérifier ce qui est effectivement utile pour nos milieux ruraux. Enfin, moi, je fais partie d'une petite commune rurale. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on réponde à une question, parce que je pense que toute la question, elle a été autour de ce qui a été posé par les Gilets jaunes, c'est que faites-vous de notre argent ? Est-ce que vous voyez diminuer vos impôts ? Non. Est-ce que vous voyez diminuer la fiscalité dans les départements, dans les régions, dans les trucs ? Non. Et on a de moins en moins de services. Les gens ne comprennent plus. Les questions que nous avons eues lors de notre débat, c'est que les gens, ils se disent, moi, à Mirabeau, je paye les mêmes impôts que quelqu'un qui habite dans les milieux urbains, et j'ai zéro avantage. J'ai tous les inconvénients. L'augmentation de la fiscalité sur le gasoil, il me faut deux véhicules pour me déplacer. Vous comprenez ? Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il manque l'équité entre les gens qui sont dans les milieux ruraux et les gens qui sont dans les milieux urbains. Payer des impôts, on veut bien, mais pour avoir les mêmes... Après, il faut les trier. Je suis d'accord. Avoir des services publics, ça coûte de l'argent. Il faut les payer. Mais encore que ça soit réparti... Mais qui doit les payer ? Ça vous choque quand, par exemple, le postier... Et là, je regarde Jean-Luc Bottey. Le postier, aujourd'hui, vient voir une vieille dame, ce qui se faisait avant, normalement. Mais là, la vieille dame va payer un petit peu le facteur. C'est ça, aujourd'hui, la situation. Mais par exemple, vous parlez de la poste, la poste communale que nous avions, elle a fermé. Alors, elle n'était pas fermée, mais elle était ouverte deux jours, trois jours. Ça dépendait du personnel. Parce qu'il faut déplacer du personnel pour venir dans le petit milieu rural. Alors, je sais que c'est un point qu'on a eu. On a évoqué ce point-là tout à l'heure, mon collègue. On a construit une poste communale. On a embauché la personne. Aujourd'hui, la poste est ouverte six matins sur huit, sur sept. Alors, Georges Christiani, comment fait-on, finalement, pour à la fois lutter contre la dématérialisation, contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose, et ce rapport de proximité, c'est-à-dire les relations humaines entre à la fois les services publics et le citoyen ? On a le sentiment qu'on est confronté à une situation, là, dont on a du mal à trouver la solution. Vous avez totalement raison. Et cet effet de recentralisation de la France a été encore plus apparent depuis quelques mois. C'est vraiment apparent. On recentralise la décision. Tout est vertical. On impose. On décide. Le vrai problème est là. Si on participe, faites-moi participer, faites-moi comprendre, et j'adhérerai... Au plus humain ? Bien entendu. Vous n'auriez pas mis de machine à la poste, par exemple. Je m'excuse pas. Vous n'auriez pas mis de machine à la poste pour remplacer les guichets, si c'était vous qui aviez décidé, puisque vous dites que vous aviez besoin de décider. Le lien entre une administration d'État ou une entreprise d'État, comme la Poste, comme la SNCF, peu importe, et l'usager, et le citoyen, ça doit, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de l'humanité. Être comptable ne suffit pas. Si on n'intègre pas cette notion d'humanité et qu'on s'en tient à un problème de comptabilité, on fait une erreur fondamentale sur la France. La France est un pays de diversité où il faut prendre en compte le côté humain. La recentralisation actuelle de la France est le plus grand danger que nous vivons. Alors on arrive au terme de cette émission. Est-ce que ça ne pourrait pas être finalement une des conclusions qui pourraient sortir de ce grand débat national, mais également des autres discussions que vous, vous avez ? Le retour à l'humain. Le retour à l'humain. C'est au cœur du débat des Gilets jaunes et je pense que ça va bien au-delà. Ce n'est pas pour rien que le mouvement est populaire à près de 70%, malgré tout ce qu'on peut voir à la télé. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les gens se sentent seuls, individualistes. On les met de côté. Moi, je travaille à la Poste et je vois plein de gens avec qui des mamies où je prends le temps de discuter cinq minutes à mon guichet qui, finalement, ont une seule conversation par jour. C'est terrible, quoi. Et le service public, je partage ce que vient d'être dit, c'est aussi cette relation humaine qui est capicale dans notre société. Il faut retisser du lien humain, même à l'échelle d'une petite commune comme la vôtre, 1500 habitants. Absolument. Dans les petites communes, on a des CCAS qui oeuvrent au quotidien pour aller aider les personnes âgées et bien souvent aussi les parents qui sont en difficulté ou en souffrance. Mais est-ce que c'est vraiment votre choix ? Est-ce que vous le faites vraiment en disant c'est d'abord l'humain et on verra l'argent après ou vous savez très bien qu'il faut quand même regarder l'argent ? Bien sûr qu'il faut regarder l'argent. Mais c'est pour ça que je vous dis quand on dit que faites-vous de notre argent, les maires des communes, eux, sont en confrontation directe avec leurs électeurs. C'est pour ça qu'on a des populations importantes qui votent dans les petites communes et pas au niveau national. Merci beaucoup d'être venus sur notre plateau. Merci, David. Merci. Belle collaboration entre France 3, Provençal et France Bleu. À refaire. À refaire, mais je pense que... Ça nous rêve. Oui, oui, absolument. De toute façon, on vous tient au courant. Merci beaucoup. Merci à tous. Prochain rendez-vous à la fois sur France Bleu et sur France 3. Merci en tout cas d'être fidèle au service public de l'audiovisuel et ça aussi, c'est important. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501